Oui, le Bloc québécois, c'est pas plaisir de vous rencontrer. On peut compter sur vous? Entièrement. Denis Trudel est le candidat du Bloc québécois dans Longueuil-Saint-Hubert, Comté, où il a fini troisième en 2015, derrière le NPD et les libéraux. À une semaine du vote, il n'a jamais été aussi optimiste. L'ambiance, elle est très bonne. Elle est excellente, en fait. On a un très bon feeling. Il y a de l'argent qui rentre dans les coffres du parti. Énormément de gens que je ne connaissais même pas. J'ai cinq fois, mais la bonne fois! Même optimisme dans la circonscription voisine de Longueuil-Charlemoyne, où la candidate bloquiste Cathy Lepage fait pourtant face à la députée libérale sortante Sherry Romanadeau. On a plein de gens, soit par courriel, soit qui nous appellent ou par messenger, qui nous disent, on a du temps, on peut vous donner un peu de temps. À la dernière campagne, on offrait notre dépliant. Les gens, parfois même, nous le refusaient. Alors que là, c'est, ah oui, le bloc, wow! Le bloc, oui! Alors, non, c'est très, très encourageant. Bonjour, ça va bien? Oui, moi aussi! Lors de notre visite au local de Denis Trudel, ce citoyen indécis en début de campagne est d'ailleurs venu proposer son aide au Bloc québécois. À un moment donné, on regarde les choix qui s'offrent et puis pour Longueuil, c'est vraiment le bloc. Mais dans les deux comtés Longueuillois, l'adversaire libéral s'appuie sur une grosse machine électorale. Lundi matin, au local du candidat vedette Réjean Hébert, un ancien ministre péquiste, ils étaient une vingtaine de bénévoles à préparer le dernier blitz de séduction. Est-ce que la montée du bloc vous fait peur? Non. C'est normal dans des campagnes qu'il y ait des hauts et des bas, comme je disais tantôt. Il y a, à un moment donné, des réactions à une situation. Mais sur le terrain, nous autres, on ne le sent pas, là. Depuis le début, le bloc est l'adversaire principal dans ce comté-ci. Donc, la lutte est chaude. Je suis habitué à être dans des comtés où la lutte est chaude. Donc, je sais l'importance du porte-à-porte. Je suis le candidat du Parti libéral aux prochaines élections. Réjean Hébert, qui dit avoir cogné à 3 000 pôles, de la porte depuis le début de la campagne, avait gagné son élection par 65 voix seulement, en 2012, pour le Parti québécois. Ce comté-là, ça fait 25 ans qu'il est dans l'opposition. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose qui résonne chez les citoyens. Notre travail, cette semaine, ça va être de contacter les citoyens, de les pointer et, le jour du vote, de faire sortir ce vote-là. Le Bloc québécois connaîtra-t-il ou non une véritable renaissance? Longueuil offrira une partie de la réponse lundi prochain. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Longueuil. C'est parti pour tous les écartements. La première note est très bonne, c'est très bon. C'est parti pour tous les écarts.